Coucou tout le monde, c'est Anna et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Animal Crossing sur OU. Alors tout d'abord, on va ramasser notre courrier. Enfin, bref, on n'a pas beaucoup de changements à partir de nos points. Donc on va regarder un petit peu nos arbres. Donc là, comme on peut le voir, on a nos arbres qui ont entièrement poussé. Ouais. Alors. On regarde un peu les arbres. Bon, on va tout de suite aller demander à Opelie. Notre environnement, quoi. Alors. D'accord. Rien d'intéressant. Elle plouait. De verdure. De verdure. Bon, ben. Je pense que quand on va planter encore, et encore, et encore, et encore des fleurs, est-ce qu'ils me disent, oh il y a trop terre dure dans le secteur, non, non, donc tout ça c'est à vendre, et prendre notre jolie petite pelle dorée. Alors, je ne pense pas vous l'avoir déjà dit, mais un jour, je ne sais pas si je vous l'avais déjà raconté ça, mais un jour sur ma 3DS, je jouais Animal Crossing et tout a été doublé. Par exemple, au lieu d'avoir 16 000 clochettes dans la pierre magique, j'ai eu 32 000, et dans les armes j'avais 200 clochettes, donc je n'ai pas compris pourquoi dans les armes, mais j'ai compris pourquoi dans la pierre j'avais eu le tout, c'est parce qu'en fait, quand on a la pelle d'argent, on peut avoir une chance que tous les sacs soient doublés. Donc du coup, ça nous permet d'avoir plus d'argent. Et normalement aussi, sur la Wii, on peut avoir le dernier sac, ce qui, le dernier sac, c'est-à-dire les 16 000 clochettes, qui nous permet d'avoir plus d'argent. Donc ça, c'est la musique normale de Tom Nook. Dans la dernière partie, si vous vous rappelez bien, dans la dernière ou l'avant-dernière, la musique, c'était pas ça. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'est le soir, on est fatigué, il faut une musique classique ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était bizarre. On va faire beaucoup d'achats, je sens. C'est un sac gros. Ah, mais c'est parti. D'ailleurs aussi, à propos de Tom Nook, j'ai lu aussi que Tom Nook, à partir d'à peu près une semaine, quand on a une Hyper Nook, il nous propose de changer de magasin. Enfin, il nous demande si on préfère le choix, les horaires ou l'équilibre. Donc si vous répondez l'équilibre, c'est le Super Nook, parce qu'il y a pas mal d'horaires. Pas mal. Et il y a à peu près du choix. Après, si vous répondez les horaires, c'est... Les horaires, vous allez avoir... Euh... Le... Le... Le Nook au prix. Et le choix, vous allez avoir Hyper Nook. Après, moi, j'ai lu ça sur internet. Tiens. Et quand on parle Loulou, on ne sait pas ce qu'il se passe, je traverse une crise de grand-fils. J'essaie d'allerger dans mon assortissement d'offrir plus de choix. Parce que s'il y a beaucoup de choix, les clients comprennent qu'enferment plus tôt, non ? Je me demande si se concentrer sur le choix est vraiment une bonne idée. Non, bienvenue. Dis-moi, pour... Quelle est la chose la plus importante pour toi dans une boutique ? Bon. On ne va répondre aucune idée. Je vois, bien sûr. Je ne devrais pas s'ennuyer avec mes clients, avec mes clients, avec mes clients. Pardon de s'embêter avec mes petites rakas. Tout ce que je veux, c'est avoir une boutique qui plaise à tous les habitants d'ex. Je suis prêt à deux pour atteindre ces objectifs. Enfin... J'espère qu'il va garder l'Hyper Nook parce que... Je pense que l'Hyper Nook, c'est... C'est la dernière boutique. Donc du coup, c'est peut-être... Pas forcément la meilleure, mais... La meilleure. Enfin, le supérieur, quoi. Voilà. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Magnifique petite casquette. Alors... Bonjour Anna, nous sommes mercredi, le jour des enfants. Comme ils disent, qui qu'ils soient. J'aime bien voir tous ces marmots profiter de cette journée sans école. Ils me rappellent ma jeunesse. Ouais, ça fait beaucoup de fois qu'ils n'ont le dit. Donc... Je pense que pour cette partie... Euh... Je pense tout simplement qu'on va faire une espèce de petite... D'accord ? Tu sais, Frisette, j'envisage un... Non, ne déménage pas, venez ! Ne déménage pas, ne déménage pas... Je pense que... Je vais... Ma ville, elle monte de verdure. Donc... On va planter ces fleurs qu'on a achetées. Et on va ramasser... Euh... Trois fruits de... Des arbres... Oui... Et euh... Enfin, de chaque arbre différent des poires. Et on va les planter pour qu'il y ait beaucoup d'arbres dans notre ville. Et que... Et que... Et qu'on voit presque plus que... Ma poire... La poire... A été... Euh... A été le... Le fruit principal de ma ville. D'ailleurs, pour la petite anecdote... Dans ma ville d'Animal Crossing New Leaf, on croit que la poire est... Et mon... Mon fruit de départ. Parce qu'en fait, un jour... Chez une amie, je suis allée chercher des poires parfaites. Elle avait des poires parfaites et je lui ai demandé si je pouvais en prendre. Et elle m'a dit oui. Euh... D'accord, je n'ai plus de place. Euh... Donc, je lui en ai pris. Je les ai plantées. Et... Et... Ça n'a pas fait des poires parfaites. Du coup... Ça me rappelle que je dois... Euh... Couper... Des poiriers pour planter des pêches plutôt... Ou des pommes. Parce que le fruit d'eau et des oranges un petit peu. Mais des oranges un peu moins. Euh... Il faut que j'aille faire identifier... Mon... Bon... C'est... Euh... Voilà. Le fruit d'origine de ma ville... Euh... Sur la ds et la cerise. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez visiter ma ville sur la... Sur la 3ds, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais vous mettre mon code onirique... Euh... Dans la description. Ça va. Si vous voulez la visiter, vous pouvez la visiter. C'est vrai que là, on ne peut pas faire identifier... Plusieurs fossiles en même temps. Euh... Euh... Génial. Un petit fossile avant. Je pense que notre collection de fossiles avance à grand pas. Parce que... Ça fait plusieurs fois qu'on va faire identifier nos fossiles. Et ça fait plusieurs fois qu'ils nous les rendent. Donc euh... Je pense que... On est sur la bonne voie du chemin. Euh... Je... Bah... Ouais. On va commencer à planter les autres fruits. Parce que comme ça, on pourra prendre les autres encore. Donc... Voilà. On va planter un petit quelque chose ici. Euh... Pommes. D'ailleurs, vous pouvez me dire dans les commentaires quel est votre fruit préféré. Moi, personnellement, c'est les pommes. Je trouve ces pommes... Jolies. Et le fruit que je détestais, quand j'étais plus petite, c'était les pêches. En fait, je trouvais que ça ressemblait à rien. Je ne comprends pas le rapport avec les pêches. Maintenant, à chaque fois que je pense à une pêche, je pense à celle d'Animal Crossing et pas aux vraies pêches. Parce que je ne trouve pas que ça ressemble aux vraies pêches, celles d'Animal Crossing. Je trouve qu'elles ressemblent plutôt à des trucs grosses, bizarres. Donc, voilà. Après, j'aimais bien les poires. Les cerises, je n'aimais pas trop. Même si beaucoup de mes amis adoraient les cerises. C'est des... Wouah, les cerises ! Et j'aimais bien les oranges, aussi. En parlant de dire, mon fruit préféré, une pomme. Après, orange, poires, cerises et pêches. Voilà. Bon, maintenant... Maintenant que j'arrive, à chaque fois, dans toutes mes parties, à me débrouiller pour avoir toutes les fruits... Ça va. Excusez-moi. Ça va. On ne remarque plus. Il y a tellement de fruits dans ma ville sur 3DS qu'on ne sait même pas quels fruits étaient là le premier. Enfin, on a une petite préférence pour les poires, vu qu'il y en a trop, mais bon. D'ailleurs, je vais vous donner une petite astuce pour la 3DS. Comment qu'on y est ? Pour avoir un kaki. Vous savez que... Vous devez savoir que le kaki, normalement, est disponible que dans les galeries Méli-Mélo. Voilà. Euh... Mais j'ai... Enfin, j'ai... Peut-être que vous aussi, vous le connaissez, hein. Mais j'ai trouvé, on va dire, un moyen pour l'avoir autrement, en fait. Moi, à un moment... Bon, j'avais déjà des kaki, vu que j'avais des amis qui m'en avaient donné. Mais euh... Un moment, j'ai invité un... Enfin... Ouais. Je crois que c'est un... C'est plutôt un invitant qui s'est invité chez moi. Et euh... Et euh... Il m'a dit euh... Tiens, en fait, je t'ai apporté un cadeau. Tiens, un kaki, c'est pour le goûter. Et donc, voilà. Bon, après, il faut bien me planter et tout. Moi, si j'étais vous et que vous venez d'obtenir un kaki, ce que je ferais, c'est que... Je coupe un arbre. Non, c'est pourquoi je fais ça. Comme ça, on est sûr que euh... Un t-shirt à fleur. Comme ça, on est... On est sûr que le kaki va bien pousser. Et voilà, après... Et dès qu'on a un kaki, après, ça part. J'ai envie de dire. Mes poches en pleine. Ok. On plante une petite cerise ici. Allez, hop. D'ailleurs, vous avez dû remarquer que je gardais et que j'étais en train... Euh, attendez... Oui, non. Que j'étais en train de garder euh... Mes petites fleurs. C'est parce que après euh... Je vais euh... Je vais essayer de faire euh... Quelques essais d'hybrides maintenant. Voilà. Comme ça, ça va nous permettre de tester pour la première fois dans ce let's play. Les hybrides. La création des brides. Bon, on va commencer par les hybrides que j'appelle simples. Genre les roses, les oranges... Parce que euh... Après, les autres, c'est un peu compliqué. C'est euh... Après, il faut... Il y en a certaines où il faut faire deux mélanges... Euh... Voilà. On va commencer par se faire euh... Voilà. Des roses, des oranges. Je vais aussi peut-être essayer une petite rose noire. Pour euh... Pour pouvoir euh... Faire une euh... Une rose d'or. Voilà, c'est ça. Une rose d'or. Alors, je vais planter un petit arbre par ici. Alors. Hop. Il nous manque juste les oranges après à planter. Alors, on doit replanter euh... Chacun de ces fruits que nous n'avions pas. Et ça fait déjà quatorze minutes que la partie a commencé. Et ben dis donc, c'est pas mal. Voilà. J'ai retrouvé un orangé. Voilà. Je pensais aussi qu'il y en avait un ici. Enfin bref. Allez hop. Oh, mais à chaque fois, il me fait le coup euh... Il me fait le coup d'avoir trop de choses dans mes poches. C'est pas gentil de faire ce coup là à ses amis. Franchement. Hop, hop. Ok. Voilà. C'est un petit peu mieux quand même. D'arroser sur la fleur. C'est légèrement mieux que de ne pas arroser dessus. Non. Euh. Piège. Yuppi. Ça ne va. Ça ne viendra rien. Donc, je vais aller le jeter. Non. Franchement. Les pièges, autant sur la... Sur la Trois-Desse. ça coûte 10 clochettes, vous allez me dire que c'est déjà ça mais alors sur la Wii et sur Willward autant sur Willward on pouvait les offrir aux habitants aux habitants quoi pour leur dire aux habitants pour leur dire n'importe quoi à leur anniversaire ou dans une lettre et souvent ils trouvaient un meuble mais là j'ai l'impression que ça ne marche pas cette technique donc c'est vrai je viens de me rappeler un truc c'est vrai que les pommes je devrais en planter plus ah il est 19h je devrais planter plus de pommes parce qu'en fait je viens de me rappeler que j'en avais pas enfin que j'en avais pris deux fois moins je viens de me rappeler bah j'en prends des d'autres on va faire un petit arrêt chez Tom Noe pour lui vendre des deux fossiles d'ailleurs un petit message j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont donné des fruits d'accord arrête d'arroser le magasin ce serait mieux j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont donné des fruits parce que ça m'aide à faire une jolie ville personnellement je trouve plus jolie une ville où il y a un peu de tout voilà puisqu'on est là voilà merci de m'avoir donné ces fruits tout simplement va me permettre d'avoir plus de clochettes alors 20 visiteurs je vais gagner 3 points total de points je crois aussi que pour gagner des je crois aussi que pour gagner des points il faut aussi tous les jours aller à la borne et dire points visiteurs je suis pas sûre j'ai aussi le sait sur internet mais bon comme quoi j'ai jamais cru l'histoire de changer de magasin et pourtant elle était vraie moi personnellement quand j'ai lu ça j'ai jamais cru avec toutes les bêtises qu'il y a sur internet première bêtise que j'ai lue c'est le royal nook à un magasin qui malheureusement je sais que ça va pouvoir être impossible si vous avez déjà cru à cette rumeur mais il faut voir la vérité en face ça n'existe pas le royal nook si vous aviez lu aussi peut-être le même article que moi ou un autre article qui était similaire c'était normalement notre notre comment dire oh un ovni vite 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 euh cherchez le machin où est-il le machin ovni d'accord ovni vous avez vous avez du le voir aussi bon bah je ne sais pas mais est-ce que vous avez la lumière bizarre truc bizarre multicolore là euh je dis n'importe quoi parce que c'est la première fois que j'en vois un sur la wii mais l'espèce de secoupe volante on va dire euh que vous avez vu passer c'était un ovni un ovni un ovni un ovni bon bah si tu veux me parler toi euh oui oui c'est bien Poirot comme salutation désolé mais c'est bien Poirot enfin oui bah le royal look oui donc voilà reprenons nos moutons euh après le passage de cet ovni qui m'a certes beaucoup étonné parce que j'en ai pas vu beaucoup sur la déesse sur la wii c'était la première fois que j'en vois un oula enfin bref euh donc oui je voulais parler du royal look c'est cela donc le royal look oui ça devait être la dernière euh comment dire la dernière je sais pas comment dire ça la dernière avancée de tom nook on va dire ou euh donc vous voyez l'hyper nook il devrait y avoir un troisième étage ou euh ou euh où il y aurait comme Ellie et Mello mais en fille Ellie et Mellette non je sais pas comment il sera non je voulais lui faire coco ouh ouh d'accord euh et euh et ça devait être un restaurant enfin bref cela n'existe pas bon bref maintenant je voulais parler d'autre chose euh qui concernait aussi plutôt Willward c'est toujours mon truc du coup euh c'était 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 euh concernant l'action replay voilà euh j'aimerais que enfin j'ai lu aussi sur un forum que la 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 voilà Layette et Cousette j'arrose l'herbe parce que euh j'arrose le truc aussi parce que dans la vidéo de euh de Sudana ou de Titicabi si vous la connaissez euh elle a dit qu'elle avait lu quelque part que quand on arrosé ça ça faisait pousser de l'herbe aussi donc du coup euh 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 bah je vais le faire hein parce que elle me dit qu'il monte de la verdure alors dans le faire hein ouais voilà donc pour ceux qui ont l'action replay et qui jouent à Animal Crossing Real World est-ce que vous pouvez essayer d'avancer enfin de faire un code pour avancer le magasin des sœurs doigt de fée parce que j'ai lu quelque part qu'on pouvait euh le faire donc euh si c'est vrai est-ce que vous pourriez le faire on va planter une petite note de coco parce que j'aimerais vraiment savoir à quoi ça ressemble et voilà j'aimerais vraiment savoir donc le faire et m'envoyer une une photo sur Twitter après je sais pas si vous pouvez la mettre Oups Désolée j'ai gâché une pomme je sais pas si vous pouvez la mettre sur Google ou la mettre sur un nouveau blog si vous en avez hein et euh et m'envoyer le lien enfin voilà je sais pas essayez de me l'envoyer ça serait gentil parce que euh j'aimerais savoir à quoi ça ressemble voilà voilà merci si vous pouvez le faire et c'est pas grave si vous avez pas d'action replay pour les autres parce que j'ai cherché sur internet et euh apparemment personne n'a pensé à prendre une photo après avoir avancé ce magasin voilà et d'ailleurs si vous avez une action replay n'hésitez pas à faire une vidéo en français parce que j'ai déjà regardé des vidéos de gens qui avaient l'action replay et j'ai tombé sur une vidéo assez amusante où ils essayaient les codes les codes par rapport à la vitesse du personnage qui court malheureusement c'était en anglais et enfin moi à peu près encore ça va je peux comprendre l'anglais mais euh pour ceux qui n'en prennent rien euh c'est assez embêtant voilà donc euh je pense que ça aura du succès personnellement déjà je regarderai non c'est déjà pas mal non bref voilà donc maintenant on va s'occuper des fleurs donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petite ivrite rose blanche et là je vois une petite rose rouge donc ce que je vais faire c'est qu'on va tenter une petite rose rose donc j'ai aussi lu oui j'ai lu beaucoup de choses que ok qu'on pouvait qu'on avait plus de chances de faire des hybrides si on les mettait en diagonale moi personnellement je préfère garder ma petite technique parce que jusque là elle a plutôt marché sur la 3ds c'est un grand champ d'hybrides d'ailleurs si vous voulez en prendre peut-être que je pourrais vous en donner parce que j'ai commencé à en avoir beaucoup enfin après on doit se connecter et tout donc on verra enfin après un truc d'ailleurs si vous avez un trèfle et que vous voulez en faire don à quelqu'un que ça soit sur la 3ds ou ce plan là oui pensez à moi parce que j'ai jamais eu de trèfle sur ce truc on va essayer maintenant une petite tulipe orange je vais essayer de regrouper un peu mes hybrides et de faire même un petit champ d'hybrides j'ai pris cette vidéo à un youtuber je pense que vous le connaissez parce qu'il est quand même assez connu il s'appelle eget eget channel eget 60 voilà il a fait des vidéos d'animal crossing et il a créé le concept inspecteur eget et dans une des vidéos j'ai vu ce que j'ai trop l'habitude dans la 3ds j'ai vu dans une de ses vidéos que dans une de ses inspections qu'une personne avait fait un champ d'hybrides et du coup j'ai écrit dans un arbre et du coup j'ai pris les piquets l'idée ah une petite hybride noire ça pourrait être pas mal alors je vais la mettre de l'autre côté voilà donc ça sera la deuxième partie environnement bon je pense pas que je vais en faire 3 à la suite mais bon là j'avais encore des trucs j'ai vu que j'ai acheté des fleurs et tout mais bon je pense pas en faire 3 à la suite je pense que la prochaine partie ça sera pas une partie environnement parce que non vous allez commencer à en avoir marre oh c'est pas une partie environnement de suite oh ouais ça va faire ennuyeux mais faudrait quand même que je plante ces derniers arbres donc je pense que je le ferai dans 2 ou 3 parties d'ailleurs n'oubliez pas de me répondre par rapport à la musique bizarre de chez Tandook que je vous ai fait écouter ou plutôt que vous avez entendu malgré vous sur la oui donc la possibilité on va dire la plus crédible que j'ai pour l'instant c'est on dirait vraiment une cosmos rose c'est que c'était la nuit je sais que c'est un peu bizarre comme possibilité mais bon c'était la nuit ok enfin bref ouais bon je pense que les deux dernières fleurs on va pas faire d'hybrides parce que c'est pas les mêmes et j'ai pas trop envie de chercher enfin ça dépend de ce que c'est comme fleurs tulipes blanches et pensées blanches bon on peut essayer de chercher un petit peu dans la ville donc tulipes blanches on va chercher une tulipe rose et une pensée blanche ok tulipes rouge et pensées blanches plutôt que ah déjà on a notre petite pensée blanche donc ça c'est pour faire une petite pensée bleue bon je sais que j'ai dit qu'on essaierait pas à en faire tout de suite enfin on a qu'à essayer tout de suite un petit arrosage un petit arrosage j'ai dit voilà c'est bien euh ah oui pendant que je cherche mon petit tulipe rouge euh on va parler je vais vous parler d'une petite fête si vous l'avez raté je suis désolée c'est la fête la saint patrick voilà la fête du trèfle sur animal crossing du leaf euh donc voilà saint patrick je le sais je sais pas si vous connaissez en quoi ça consiste c'est euh enfin moi j'appelle pour ah voilà moi j'appelle ça la fête où les lutins ils vont enterrer des des seaux de pièces d'or voilà aux arc-en-ciel oui oui c'est une fête américaine ou anglaise je sais jamais et euh on l'a faite sur animal crossing pour une fois qu'une fête américaine ou anglaise euh se fête aussi en France c'est pas mal et euh enfin il se passe pas grand chose il y a juste un panneau euh un panneau photo euh spécial pour cette fête qui est sur la place et euh aussi il y a Marie qui vous donne un un chapeau de trèfle elle nous dit j'ai j'ai préparé beaucoup j'ai préparé des cadeaux des cadeaux pour cette fête je vais vous en donner un enfin les autres cadeaux euh pourquoi on les a pas ? pourquoi j'ai pris un trou surtout ? je sais pas euh moi je croyais que elle m'allait nous tous le donner ou qu'il y avait peut-être un petit truc à faire pour les avoir mais non visiblement quand je lui parle bon d'accord je vais l'apprendre visiblement quand quand euh il y a eu une graine qui saute visiblement quand je lui parle elle me dit wouah ce chapeau te va à ravir merci mais c'est pas ce que je te demande moi hein je veux juste que tu me donne un autre cadeau bon après il y avait aussi euh il y avait aussi un truc mince je voulais pas lui parler ouais je regarde bon bref euh mince je sais plus ce que je disais du coup je sais plus tout ce que je ah oui saint patrick voilà oui le jour du désherbage voilà je je crois que il y avait un jour du désherbage sur euh sur la 3DS ah c'est cool sur la 3DS et euh du coup je sais en quoi ça consiste mais je sais plus si c'est que au Japon euh je crois que c'est que au Japon c'est dommage parce qu'en fait le but de cette journée c'était de euh de désherber la ville et plus vous désherbez plus racine vous donne euh euh des cadeaux on va dire c'est comme ça des cadeaux ouais enfin bref voilà voilà donc on va ranger nos petits ustensiles hop hop juste euh juste euh je pense que je vais aller faire quand même un tour au au de plus trouvé hein l'histoire euh de terminer cette partie euh euh on trouve un truc euh ouais 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 j'ai trouvé euh je suis pas mal ah un t-shirt encore un t-shirt air ah bah peut-être qu'on va pouvoir le mettre finalement parce que ça va bien aller avec nos chaussures je vais voir si j'ai un petit accessoire qui pourra aller avec hein si ça se trouve ça va même cette euh cette partie va même faire occasion on va dire un changement de tenue intéressant c'est la c'était la surprise de chaussée le chaussée il est trop fort hein sérieusement dans cette ville chaussée c'est c'est le le trop fort quoi il a il il m'a donné ma première armoire et euh et c'est maintenant ce petit euh ce 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 t-shirt quoi trop fort trop fort peut-être la petite monture tortue voyons voir c'est 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 dans la petite maison très mignonne avec la petite base c'est mignon voilà c'est détendre devant la télé avec la musique oui je sais je vais jouer un peu de guitare je vais faire faire écouter une magnifique musique d'occarina of time voilà magnifique c'est pas c'est c'est un c'est un c'est un enfin bref c'est sur cette jolie petite note que nous allons arrêter dans la partie donc pour l'instant je pense que je vais mettre cette tenue je pense qu'elle est pas mal un petit peu quand je trouverai un petit accessoire vert je le mettrai c'est à l'été j'allais dire mais non c'est le printemps il faut s'habiller enfin bref voilà je vous souhaite un joyeux printemps on est le 19 comme vous le voyez printemps ce sera jeudi demain donc ça en fait plus cette partie elle risque pas de sortir demain donc oui le printemps sera passé donc je vous souhaite à tous un joyeux printemps parce que c'est le commencement des températures chaudes en tout cas chez moi et ça fait du bien un petit peu parce que c'est très froid l'hiver en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo merci de vous abonner j'ai déjà 33 abonnés si je me trompe pas et presque 3000 vues en tout c'est beaucoup beaucoup ça fait même pas un an que je suis abonné que je suis abonné que je suis sur youtube donc pour moi c'est vraiment beaucoup et j'ai 6 abonnés sur twitter donc j'aimerais quand même les remercier c'est pas beaucoup mais c'est déjà pas mal voilà je pensais pas que que comment dire que que j'aurais autant d'abonnés sur youtube enfin bref voilà j'aimerais vous remercier merci d'avoir regardé cette vidéo ou de regarder toutes mes vidéos et d'apprécier mes vidéos enfin bref allez au revoir tout le monde allez à plus à plus tout le monde à la prochaine vidéo